Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, fiction en série, cette semaine, l'affaire Troidec, épisode 2, le gendre idéal, et épisode 3, le mal-aimé. Entre les membres de la famille Troidec, la tension monte. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Il dit à droit à sa part, elle veut la moitié, point barre. Mais vous êtes complètement givré, maman, dis-leur, dis-leur que j'ai rien volé. Mais j'ai rien volé pour la bonne raison, qu'il n'y a rien à voler, l'or, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. L'affaire Troidec, une série de François Luciani. Coordination, Christophe Barère. Réalisation, Cédric Ossir. Deuxième épisode, le mal-aimé. Printemps 2013. Arsenal de Brest. Bureau du directeur des ressources humaines. Voilà, Hubert. Cela fait longtemps que je voulais vous le dire, mais... Enfin, le moment est venu. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Hubert. Une très bonne nouvelle. Commencez par la mauvaise. Vous êtes un de nos meilleurs éléments. Un employé fidèle, un modèle. Et vu votre ancienneté... Je crains le pire. Nous avons pris la décision, en comité directeur, de vous offrir une promotion. C'est ça la mauvaise nouvelle ? Ne soyez pas si inquiet, vous allez voir. Depuis le temps, j'ai appris à me méfier de tout, vous voyez. Soyez rassuré. C'est une promotion bien méritée. Vous avez intégré l'école des arsenaux à 16 ans, n'est-ce pas ? Oui, c'est exact. J'ai fait 20 ans en tant que technicien taulier. Et alors ? Eh bien, voilà. Nous souhaitons vous proposer le poste de coordinateur des travaux de chaufferie pour nos sous-marins nucléaires. L'indomptable et l'inflexible. Rien que ça. Qu'en dites-vous ? C'est une très belle proposition, n'est-ce pas ? Oui, en effet. Vous avez quel âge ? J'ai 42 ans cette année. Je vais sur 43. Pensez à l'avenir, Hubert. Pensez à votre future retraite. Vous n'allez pas le regretter, vous verrez. J'ai le droit de réfléchir ? Pour moi, c'est tout réfléchi, Hubert. C'est oui, point barre. Alors d'accord. Hubert ! C'est bon ? À gauche ! À gauche ! Descends ! Descends, je te dis ! Trame à droite, c'est bon ? Plus bas, je te dis ! Plus bas ! Alors ? C'est dur. Tant que ça ? On reste dans le noir depuis le matin jusqu'au soir, sans voir le jour. Et puis il y a un bruit, un de ces bruits. Les ventilos, on en prend plein les oreilles. Et vous faites des pauses, au moins ? On... Je me demande combien de temps je vais tenir, à ce rythme-là. Tiens, je t'ai préparé quelque chose. Non, 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 merci. Je n'ai pas faim, je suis crevé. Maison de Brigitte et Pascal Troadec. 24 rues d'Auteuil. Orvaux. Loire-Atlantique. Ça s'est bien passé, ta journée ? Bon, enfin, ni moins. Au fait, j'ai vu une occasion qui serait pas mal. Ah bon ? Quel genre ? Une Audi. Mais c'est trop cher. Noir, intérieur, cuir, 30 000 kilomètres. D'accord, mais c'est une familiale ? Oui. Quatre portes, clim, toute option. Combien ? 22 700. Carrément ? Tiens, attends. Hop. Regarde, t'as les photos, là. Tiens, ouvre ça. Ah ouais, pas mal. Alors ? Il faudra faire un crédit, un de plus. Je crois que c'est raisonnable. Ah mais oui, ça va le faire. Écoute. Non, je te jure, j'ai jamais vu une ma petite conne. Ça va les vieux ? Ça va bien. On mange quoi ? C'est quoi, ça ? Hé, 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 donne-moi ça. On va peut-être changer de voiture. Ah bon ? Non, mais les bagnoles, on s'en fout. Le thermique, c'est mort. Ce serait pas trop tôt. La vieille, elle sent le chien mouillé. Et puis s'ils s'emboardent pour les vacances, ça craint. Tu l'auras quand ? Oh là, pas si vite. D'abord, on réfléchit. Et on regarde si on a les moyens. Ouais, d'accord. Bon, allez, à table, ça va être froid, là. Qu'est-ce que tu as pensé à moi ? Parce qu'en fait, pour aller en cours, le BTS, il faut que je le bosse en fait. Et toi, on bossait, on aura tout vu. Mais ta gueule, t'as rien demandé, je parle avec les parents ? Mais tu passes ton temps, là, à jouer sur ton ordi. N'importe quoi, tu connais rien. Mais oui, ça va, bien sûr qu'on a pensé à toi. Ah bon ? On a vu une 308 de casse qui pourrait être pas mal. Attends, une 308 ? Quoi, c'est pourri une 308 ? Personne ne sait ce que c'est. Mais ça ne suffit pas. Attends, on va bien avancer l'argent, mais tu devrais nous rembourser. Hein ? Non, mais évidemment, maman, mais... Comment ça, évidemment ? T'imagines tout de même pas que ça va tomber tout rôti, non ? Il faudra que tu y mettes un peu du tien aussi, ça te changera. Franchement, vous cassez l'ambiance. Et moi, je compte pour du beurre. Toi ? Mais tu n'as même pas le permis, qu'est-ce que tu racontes ? Mais ça va, là, n'importe quoi, je suis en train de le passer, mais ça te dérange ? Ouais, c'est ça, donc quand tu l'auras, on en reparlera. Papa, moi aussi, j'aurai le droit à une voiture quand j'aurai le permis ? Mais oui, bien sûr, ma fille, t'auras le droit à une belle auto, un cabriolet, tiens. Un cabriolet ? Quoi ? Moi, j'ai une 308. Avec quel argent ? N'importe quoi ! Eh ben, on n'a qu'à demander à mamie Renée. Elle a des sous, elle peut nous aider. Ça m'étonnerait, tu vois. Je l'appellerai demain, et puis on verra d'où ce qu'elle dira. Je m'en noterai moi-même. Ok ? T'es courant que Pascal va changer de voiture ? Comment tu le sais ? C'est maman qui me l'a dit. Mais comment elle le sait, elle ? C'est Brigitte qui lui a dit. Je croyais qu'il ne se parlait plus. Ben, disons que Brigitte, elle croit bien faire en donnant des nouvelles de Pascal à sa mère. Changer de voiture, c'est pas des nouvelles, ça ? Ben, c'est une nouvelle comme une autre, histoire de dire. Tu trouves ? Ben, je sais pas, moi. Histoire de dire qu'on donne des nouvelles. Pour moi, donner des nouvelles à sa mère, c'est d'abord parler de la santé de tout le monde. Des enfants, la famille. Des choses importantes. Même Irenée, elle s'en fout. Des voitures. Ben, pas tant que ça. Ah bon ? Une Audi A4, ça va chercher dans les combien, à ton avis ? Ben, j'en sais rien. Ben, bon paquet de frics, si tu veux savoir. Et en plus, Brigitte, elle a dit à mamie qu'elle avait trouvé aussi une nouvelle voiture pour elle. Une BM série 3. Rien que ça. Et encore, tu sais pas tout, hein ? Ils ont acheté une 308 à Sébastien. Et pour Charlotte ? Vas-y, dis. Ils ont versé un accompte de 500 euros chez Fiat. Ça commence à faire de l'argent, tout ça. Et à ton avis, d'où il vient tout cet argent ? En tout cas, c'est pas avec ce qu'il gagne qu'il peut se payer tout ça. Alors ? Tu comprends pourquoi maintenant, mamie Renée, les bagnoles, ça l'intéresse ? Tout ça, t'es bien remis la ceinture. Merci. Alors ? Ouah ! Elle te plaît ? Ben dis donc, il est beau le tableau de bord. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle est silencieuse, ça change. Et puis question tenue de route, tu peux y aller, hein ? Ça encore, ça va faire des jaloux, hein ? Les jaloux, on s'en fout. On va ? Tu veux faire un tour ? Ouais, carrément. Après, tu l'as conduit, toi ? Ouais. T'as vu ? Parce qu'elle a été livrée. Oui, je sais. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Tu veux vraiment savoir ce que je pense ? Ah ben oui, ça nous intéresse, Hubert et moi, savoir ce que tu penses. Une caisse à 30 000 euros, c'est pas rien, hein ? Eh bien, je pense que Pascal vit au-dessus de ses moyens. Voilà, c'est tout. Enfin, pour pas dire plus. Ben ça, c'est sûr. Vu sa paye... Et comment il fait, alors, d'après toi ? Ben, tu le sais très bien. On va pas revenir là-dessus. C'est vrai que Pascal, il a jamais été très franc avec nous. Hein, mon cœur ? Ben, disons qu'il a son caractère. C'est malheureux, tu vois, Hubert, mais mon fils Pascal, depuis la mort de Pierre, autant le dire franchement, je ne le sens plus. C'est comme ça, un mauvais pressentiment, comme une intuition. Pourtant, il est pas si méchant. Ah ben, tu trouves ? Enfin, un voleur, c'est un voleur, un poin, c'est tout. C'est vrai que depuis un certain temps, il se prend pas pour rien, quoi. C'est un faible, aucune ambition. Il se laisse mener par le bout du nez. Et puis, il a un sale caractère, toujours à gueuler pour un oui, pour un non. Même les voisins se plaignent. Toi, Hubert, c'est différent. Tu sais où tu vas. Ben, ça, c'est sûr qu'Hubert, il sait parler aux gens, hein. Hein, mon cœur ? Oui, ma chérie. C'est une question de savoir vivre. Et puis, il se laisse pas non plus marcher sur les pieds. Sûrement pas. Oh, Hubert, Hubert. Heureusement que tu es là, tu sais. C'est si important pour une femme d'avoir à son bras un homme sur qui compter et... Je serai toujours là, René. Avec Lydie, à vos côtés. Je le sais, Hubert, je le sais. Tu es si proche de nous, de notre famille. Toi, tu sais nous comprendre. Lydie, vraiment, tu n'imagines pas la chance que tu as d'avoir un homme comme ça. Quelle chance. Si ton père était là... Qu'est-ce qui se passe, maman ? Pourquoi tu pleures comme ça, d'un coup ? C'est l'émotion, excuse-moi. Hubert, il me fait penser à ton père. On s'aimait tellement. René, voyons, il ne faut pas se mettre dans des états pareils. Ça en vaut pas la peine. Enfin, maman. Viens près de moi, là. Viens. Si tu savais, la solitude, maintenant. Depuis qu'il est parti. Mais oui, mais je comprends, maman. Vous avez de la chance, tous les deux, vraiment. Brigitte ? Brigitte, tu dors ? Tu peux me dire pourquoi ma mère, elle ne m'aime pas ? Je m'en fous de ta mère. Tu peux me le dire ? À cause de ton caractère. Tu trouves que j'ai un mauvais caractère ? Là, maintenant ? Oui. T'as vu l'heure ? T'as vu l'heure ? Non, mais pourquoi elle me déteste ? Tu peux me dire ce que je lui ai fait ? Cherche pas. Les femmes, c'est trop compliqué pour toi. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pascal, il est une heure du mat'. Demain, tout le monde bosse. Toi, tu bosses, moi je bosse. Donc, c'est pas la peine de se prendre la tête sur des trucs où on n'y peut rien. Ok ? Ah, ta mère, elle t'aime pas, point barre. Et alors ? Elle préfère Hubert. Elle a raison. Lui, au moins, il dort la nuit. Tu crois que c'est normal ? Mais dans la vie, rien n'est normal. Tant que t'auras pas compris ça... Tu crois que c'est facile pour moi de vivre avec l'idée que ma propre mère me est ? Je m'en fous. C'est dégueulasse. Tu crois que t'es le seul ? Il y a plein de femmes qui aiment pas leurs enfants. C'est prouvé. Et ça n'empêche personne de dormir. C'est impossible. Il y en a même qui les tue. Non mais une mère qui tue son enfant, c'est possible ça ? Quand le gamin énerve trop sa mère, oui. Arrête, tu te fiches de moi. C'est dans la Bible, t'as qu'à voir. Massacre des innocents, t'as jamais entendu parler ? Ça n'a rien à voir, tu dis n'importe quoi. Oui, bonne nuit Pascal. Fais de beaux rêves. Ta mère, je la comprends, elle a ras-le-bol. Mais bonne nuit. 5 novembre 2013 L'île Longue, Rade de Brest. L'île Longue, Rade de Brest. Vous avez l'air à bout. Je vous ai jamais vu comme ça. D'habitude, vous êtes si combatif. Vous avez arrêté le tennis ? Non docteur, c'est pas ça. Alors ? Je suis fatigué, voilà. C'est tout. C'est ce poste à la chaudronnerie, ça me réussit pas. Enfermé toute la journée, j'étouffe. Et puis le bruit, le bruit, vous voyez. Vous souffrez des nuisances sonores ? Ça me tue. À ce point-là ? Ça me tape dans la tête. Les ventilos gros comme des camions, ça fait un de ces boucans quand ça souffle. Oui, je comprends. C'est peut-être que je suis fragile des oreilles. Vous pouvez vérifier si je suis fragile des oreilles ? Oui, bien sûr, je vais vous programmer un rendez-vous chez l'ORL. Mais... J'arrive plus à fermer l'œil. Tout ce vacarme, ça finit par m'empêcher de dormir. Tout le temps. Toutes les nuits ? Oui, ça reste là-haut, sous le crâne. Avec les soucis en plus. Quel genre de soucis ? Des soucis. La famille. La maladie de ma femme. Oui, je sais. C'est pas facile à vivre. Comment va-t-elle ? Disons qu'elle est en rémission. Peut-être que vous vous en faites trop. Je suis fatigué, madame. Fatigué ou déprimé ? Je sais pas. Un peu les deux, peut-être. J'ai jamais faim et je mange rien. J'ai les nerfs à fleurs de peau. Vous voulez que je vous dise, monsieur Cahouissin ? Oui. Troubles du sommeil, perte de l'appétit, fébrilité, soucis. Ce que vous me décrivez là, monsieur, tel que je vous vois, ça s'appelle un burn-out. Vous voyez ? Un burn-out. Tout simplement. Je comprends pas. Inutile d'aller chercher plus loin. C'est pas à cause des oreilles ? Non. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut vous reposer. Je vais vous faire un arrêt de travail de 15 jours pour commencer. D'accord, mais ça m'arrange pas. Vous me promettez de vous reposer. D'accord ? Non. Je vais vous donner de quoi dormir. Et on se revoit dans 15 jours. Je peux compter sur vous ? Oui. Un burn-out. Ça doit être ça. Un burn-out. Comme vous dites. Avril 2014. On a eu du courrier de la famille. Ce matin. Tiens. Regarde. Ça vient d'Espagne. Ah bah, ils s'emmerdent pas. Et ouais, Pascal et Brigitte, eux, ils sont sur la Costa Brava. Pendant qu'on se tue à bosser. Ah, les crapules. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est comme ça, hein ? Ah, mets ça à la poubelle, s'il te plaît. Quand je pense... Ils nous narguent, ces salauds. Une chemise bleu ciel en coton de France, brodée à ses initiales, due sur mesure, vue sur lui en date du 4 juillet. Valeur, 80 euros. Bouton de manchette de chez Marcel Vallette à Nantes, valeur 70 euros. Elle, une brosse de l'eau. Une robe noire en Saint-Azara, valeur une née à 200 euros. Voilà. Et les chaussures de chez Zalando, valeur 100 euros. 450 euros. Et d'où vient l'argent ? Pendant qu'on souffre, les crapules nous narguent. 5 juillet 2014. Maison de René Troadec, Guy Pava, Finistère. C'est bon. On est juste à l'heure. Tu me donnes deux minutes, s'il te plaît ? Mais qu'est-ce que tu fabriques avec ton soutien-gorge ? Je sais ce que je fais. Mais c'est quoi, ça ? Mais ça ne te regarde pas. Tu vas foirer ça là-dedans ? Mais t'inquiète, il n'y a que moi qui le sais. Voilà. Mon magnéto, il sera bien au chaud entre mes tétons. N'importe quoi. Au moins, on aura un souvenir. Toi, Pascal, tu t'installes là. Là ? Oui. Et tu ne discutes pas. D'accord. Mais c'est pas la peine de s'énerver. Maman a des choses importantes à dire. Vas-y, maman. On t'écoute. Bon, eh bien voilà. J'estime que j'ai droit à la moitié de ce que vous avez pris. La moitié de quoi ? Mais dis ce que tu as à dire, maman. Vas-y. Je veux la moitié de ce qui a été pris. On veut un partage. 50-50. Mais 50-50, de quoi ? De ce que tu as volé. Lydie a droit à sa part. Elle veut la moitié, point barre. Non mais ma parole, mais vous êtes complètement givré. Maman, dis-leur. Dis-leur que j'ai rien volé. Mais j'ai rien volé pour la bonne raison. Qu'il n'y a rien à voler. L'or, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. Mais vas-y. Tape-moi. Tu crois que tu me fais peur ? T'as piqué l'or et tu nous nargues ? Tu crois qu'on ne sait pas ? Tu lèves vraiment ma main dans ta gueule ? Et en plus, il nous menace. Mais ma parole, je vais l'exploser. Tu vas voir comment je m'appelle. Je t'en foutrai, moi, des voleurs. Pascal, ça suffit. Arrêtez, arrêtez. Vous allez me faire crever. Je ne veux pas tout vivre. Tu vois ce que t'as fait ? T'es content ? Tu veux tuer ma mère, c'est ça ? Et si on changeait de vie ? Pourquoi faire ? Vivre ailleurs, autrement. Pour aller où ? T'en as pas marre, toi, de cette vie de chien. Tu voudrais pas voir autre chose ? La nature, les grands espaces, le grand air ? Oh, bah question grand air, ici, à Plougarneau, on n'a pas à se plaindre. Oui, c'est pas pareil. Les gens passent leur temps à nous espionner. Ils fourrent leur nez partout. Tu crois ? Ils nous espionnent, je te dis. Bon, alors là, vraiment, je crois que tu te trompes. Les voisins, ils ont pas inventé la poudre, ça c'est sûr. Mais enfin, de là à nous espionner, tout de même. Ils sont contents d'avoir de la chance par rapport à nous. Bon, tu trouves qu'ils ont de la chance ? Oui, plus que nous. À part la santé, nous, on peut pas dire qu'on soit malheureux. Tu trouves ? Ils ont tout. L'argent, la belle vie. Tout, comme ton frère. Et nous, on crève comme des minables. Tu crois pas que t'exagères un peu ? J'ai envie de partir d'ici, Lydie. Être avec toi et Gaël, dans un coin tranquille. Quelque part, on nous fichera la paix. Quelque part, on sera libre de faire tout ce qu'on voudra. Toi et moi. Sans que personne nous dise quoi que ce soit. Mais tu crois que ça existe, ça ? Oui. Regarde. Mais c'est quoi ? Le stand à pont de l'huile. Alors, comment tu trouves ? C'est beau, mais... Tu vois ces grands arbres là-bas ? Oui. Eh ben, ils seront à nous. Tu te rends compte ? De six beaux arbres. Vingt-sept hectares, rien que pour nous. Ouais, c'est beau, hein ? Ici, on sera chez nous. Toi et moi. Mais... Mais quoi ? C'est pas un peu trop isolé ? Isolé ? Mais de quoi ? Tu regrettes les voisins ? Bah non, mais... Toute seule, dans cette grande maison, au milieu de rien, coupée du monde... Ça peut faire peur, non ? Non, mais t'inquiète pas, mon amour. Je serai toujours là avec toi. T'es sûre ? Oui, tu peux compter sur moi. Mais il faudra le dire à personne, hein ? Tu me promets ? Je te jure, ça restera entre nous. Même ta mère ? Maman, c'est pas pareil, c'est une tombe. Alors d'accord. Mais seulement elle, ok ? Janvier 2015. Tiens, ça te fera du bien. C'est très bon pour les nerfs. Merci, merci, merci. Bon, tu diras rien à personne, hein ? Tu me le jures. Tu peux compter sur moi. Promis ? Juré. Alors, quand on parlera de la maison, ce sera sous un nom de code. D'accord ? Un nom de code ? Oui, 26. Ce sera le nom de la maison. Tu te souviendras ? Oui, 26. Mais pourquoi tant de mystères ? Il n'y a aucun mal à déménager, non ? Parce que ? Parce que quoi ? C'est Hubert qui veut ça. Mais pourquoi ? Ce qu'il veut, Hubert, c'est rester discret. Il veut choper des infos chez Pascal et Brigitte, vérifier la richesse de ses crapules, constater le vol et prévenir la police. Tu comprends ? 5 millions d'euros, c'est pas rien. Et des fois que Pascal s'en prenne à nous... Tu crois qu'il en serait capable ? On ne sait pas de quoi Pascal est capable pour garder tout ce qu'il nous a volé. Hubert dit qu'il pourrait même s'en prendre à Gaël, notre seul héritier. Alors tu vois, il faut se protéger. Non, Hubert a raison, il faut savoir se protéger. Et pour le petit, qu'est-ce que vous allez faire ? T'inquiète pas. Et pour l'école ? Gaël est d'accord. Mais d'accord pour quoi ? On lui fera l'école à la maison. C'est plus sûr. Tu crois ? Et ses copains ? Comment il va faire le petit avec ses copains ? Mais là où on sera, il n'aura plus besoin de copains, on sera là pour lui à chaque instant. Il n'aura pas le temps de s'ennuyer, à son âge, en pleine nature. Et puis Hubert lui apprendra tout ce qu'il doit savoir. Tu sais, il est vraiment très intelligent, Hubert. Oui, de ce côté-là, c'est la vérité. On peut dire que vous avez une sacrée chance. Bon alors, pour le nom de code. Si c'est Hubert qui veut ça, va pour le nom de code. Mais c'est sûr. De mon vivant, promis juré, rien ne sortira jamais d'ici. Tu peux compter sur moi, je saurais tenir ma langue. Ah. Merci, maman. Qu'est-ce que tu fais avec ce truc autour du cou ? Écoute, tu te prends pour un toubib ? Mais non, c'est pour écouter son cœur. Mais pourquoi tu veux écouter son cœur tous les soirs ? Il va très bien, son cœur. Mais je t'ai déjà expliqué, un stéthoscope, ça sert à vérifier le rythme cardiaque. Tu comprends ? Mais il n'en a pas besoin. Bah si, Gaël, avec son truc au cœur, je vérifie tous les soirs, au cas où. Mais au cas où quoi ? Au cas où, c'est tout. Mais ça sert à rien. C'est juste de la prudence, par précaution. Écoute, franchement, tu ferais mieux le laisser tranquille, ce petit, tu vas finir par lui filer des cauchemars. Bah non, au contraire, ça le rassure. Et je sais ce que je dis. T'es têtu comme une mule en plus, hein. Toi, à Toubib, on aura tout vu. Aujourd'hui, maman m'a dit, s'il y avait eu que toi, on aurait été plus tranquilles. Maman a bien raison. Pascal nous ment, comme toujours. Les crapules nous narguent. Reçu ce matin, en date du 13 août, carte postale de Rome. Voyage en famille. Pascal et la grosse Dondon, à quatre, avions plus hôtels. Elle va chercher à lui combien, tout ça ? Lydie, qu'est-ce que tu fais ? J'arrive. J'ai tellement mal à la tête. À suivre. L'affaire Troidec Une série de François Luciani Coordination, Christophe Barère Réalisation, Cédric Ossir Deux ans plus tard Samedi 17 février 2017 6 heures du matin La ferme du Sten Maison de Lydie Troidec et Hubert Cawissin Pont de Buil et Kimerque Finistère Lydie ! Lydie, réveille-toi ! C'est toi, Hubert ? Oui, c'est moi. Qui veux-tu que ce soit ? Alors, t'as réussi à choper des infos sur ces crapules ? Quand, pas vraiment. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'est quoi ce sang sur ta tête ? C'est quoi ces habits ? J'ai fait une connerie. Je les ai tous tués. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai fait une connerie, je te dis. C'est parti en vrille et ils sont tous morts, voilà. Non mais tu déconnes, c'est pas vrai. Je les ai tous tués, Lydie. Il y a du sang partout là-bas, il faut que tu m'aides. T'aider ? Mais à quoi ? Personne ne m'a vu, personne ne pourra dire que c'est moi, tu comprends ? Il faut tout nettoyer. Mais Gaël, je ne peux pas partir d'ici et laisser tout seul ici, enfin ! On ira là-bas ce soir. Je les ai tous tués, tu m'entends ? Il faut que tu m'aides. Il faut absolument que tu m'aides. Ça va mal. Tout va mal. Tout va mal. Une semaine plus tard, 23 février 2017. Domicile d'Hélène Sello, sœur de Brigitte Troadec. Landerneau, Finistère. Bonjour, vous êtes bien chez les Troadec ? Laissez votre message, on vous rappellera rapidement. A bientôt, merci. Brigitte, tu m'entends ? C'est moi. Maman m'a dit que tu ne l'avais pas appelée depuis dimanche. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, si tu as ce message, rappelle-moi s'il te plaît. Ça m'inquiète. Allô, maman ? Oui ? Oui, c'est bizarre, je n'arrive toujours pas à joindre Brigitte. Ils sont peut-être partis en vacances. Une escapade en famille, c'est des choses qui arrivent, tu sais. Parfois, un coup de tête, une envie folle. Mais quand même, pas de nouvelles pendant une semaine. Tu t'inquiètes trop, ma chérie. D'habitude, elle t'appelle tous les jours. Voilà. Elle n'aura pas eu le temps de cette semaine. Que veux-tu ? Ce n'est pas bien grave. Avec le travail, les enfants, le reste, tu sais. Oui, je vais quand même passer chez elle, on ne sait jamais. Monsieur ? Monsieur, s'il vous plaît. Oui ? Il n'y a personne au 24 ? Ah non, ça fait un moment qu'on ne les a pas vus. Mais c'est bizarre. La maison est fermée. Allez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que j'en sais de ce qu'ils font de leur ville, les voisins, moi ? Non mais quand même, ce n'est pas normal. Bonjour, vous êtes bien chez les Trois-Decs ? Laissez votre... Oui ? Toujours rien. Non, c'est vraiment bizarre. Tu as demandé à ta sœur ? Martine, pareil, elle n'a pas de nouvelles. Ce n'est pas normal. J'appelle les gendarmes. Tu crois ? Oui ? Je vous passe votre communication, monsieur le commissaire. Très bien. Allô ? Oui, madame Cello ? Oui, c'est moi. Vous avez signalé à nos services une disparition inquiétante aux 24 rues d'Auteuil à Orvaux. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. De quoi s'agit-il, madame ? Ce sont des proches, vous êtes de la famille ? Voilà, je suis inquiète, très inquiète. Je n'ai pas vu ma sœur depuis une semaine. Et d'habitude, on s'appelle tous les jours pour se donner des nouvelles, alors. Et qu'est-ce qui vous inquiète ? Tout ça ? Enfin, qu'est-ce qui vous inquiète exactement, madame ? Mais ce n'est pas normal, je vous dis. Ce silence. Vous pensez qu'il est arrivé quelque chose à votre sœur, c'est ça ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? C'est-à-dire que... Et si vous ne savez pas comment voulez-vous qu'on puisse vous aider, madame ? Je suis passée chez elle. La maison est fermée. Oui. J'ai appelé à son travail et elle n'est pas venue depuis huit jours. Oui. Et Pascal, son mari non plus. Et alors ? Et aucune nouvelle des enfants non plus. Ce n'est pas normal. Vous êtes sûre ? Oui, monsieur. Vous savez ce que vous risquez, madame, si vous nous dérangez pour rien ? Non, mais je vous assure, monsieur, ce n'est pas normal. Ok. On va aller jeter un œil. Vous pouvez nous confirmer l'adresse ? Brigitte, Troadec, 24 rue d'Auteuil, à Orvaux. Très bien. On y passera dans l'après-midi. On vous tiendra au courant. Au revoir, madame. Merci. Au revoir. Simon ? Vous m'attendez ? Oui, commissaire ? Le 24 rue d'Auteuil, à Orvaux, c'est tout juste à 4 km du 55 boulevard Robert-Schumann. Ça ne vous dit rien ? Mais Dupont-Migonesse, vous croyez que c'est lié ? Moi, je n'en sais rien. Mais il faut y aller. Allez. C'est bizarre, tout est en ordre. Même dans le jardin. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Répondez. Le Goff ? Oui. Ouvez la porte. Oui, chef. Mettez vos gants, là, le Goff. Ça caille, hein ? On dirait que le chauffage est coupé. Pourtant, tout est en ordre. C'est rangé. Il n'y a que 8 degrés au thermomètre du salon. Notez le Goff. Oui. Ensuite, allez voir à l'étage. Oui, chef. Vous avez vu ? La machine à laver, il y a encore du linge humide dedans. J'ai vu, oui. Ici, c'est le bordel. Dans la chambre de l'ado, il y a du linge sale et des DVD qui prennent partout. Les jeunes, maintenant, c'est bordélique. Quoi d'autre ? La chambre de la fille, elle est bien clean. Logique, c'est une fille. Ça doit tout de suite. Par contre, dans la salle de bain, il n'y a aucune face de brosse à dents ni de dentifrice. C'est normal, ça ? Pas vraiment, non. Et puis, par terre, j'ai trouvé une montre sous le lit. Quel genre ? Bas de gamme, elle est cassée. On dirait qu'il y a des traces de sang dessus. Le coffe, venez voir. Je suis dans la chambre des parents. Oui, chef, j'arrive. Sur le matelas, regardez. C'est du sang, vous croyez ? Oui, ça y ressemblerait bien. Comme si ça avait été nettoyé. Il n'y a aucun ordinateur, rien. Tout a été embarqué. Bon. Appelez la scientifique. Je me charge du reste. Allô ? Allô ? C'est inquiétant. Il n'y a personne dans la maison. Mais on a repéré certains indices qui laisseraient penser que... Que quoi ? Écoutez, on est encore sûr de rien, mais... Mais quoi ? Mais vous voulez dire qu'il arrive quelque chose à Brigitte ? Est-ce que vous avez une idée de ce qui aurait pu pousser votre sœur et son mari à disparaître subitement, sans laisser d'adresse ? Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout leur genre. Vous en êtes bien sûr ? Pascal est un gars sérieux. Ma sœur, c'est tout le contraire d'une folle. C'est une fille rationnelle. Vous avez une idée de qui ils auraient pu contacter avant de quitter leur maison ? Non, non, je ne sais pas. Mamie Renée, peut-être ? La mère de Pascal ? Mamie Renée. Très bien. On va prendre contact avec cette personne. Bon, je vous remercie, madame. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Les enfants, par exemple, Charlotte, Sébastien, ils sont passés où ? Écoutez, je comprends votre inquiétude, madame, et sachez que nous prenons cette affaire très au sérieux. Non, mais les enfants, je suis trop froid, mais... Calmez-vous. Oui, mais calmez-vous. Écoutez, on vous tiendra au courant, madame. Dès qu'on en saura davantage. D'accord ? Bon, merci, monsieur. Merci. Je vous en prie. Le Goff ? Oui, chef. On va aller rendre une petite visite à Mamie Renée. D'accord, chef. C'est qui ? Madame Renée Troidec ? Oui. Commissaire Philippi, police judiciaire d'Orvaux. Et voici le lieutenant Le Goff, mon adjoint. Bonjour, messieurs. C'est à quel sujet ? Est-ce qu'on peut vous parler ? Oui, bien sûr. Voilà. Nous avons été alertés à propos d'une disparition inquiétante. Et... Ah bon ? Qui ? Est-ce que vous avez eu des nouvelles de votre fils Pascal ces derniers jours ? Non. Ni de son épouse Brigitte ? Non plus. Ni de vos petits-enfants ? Ah. Charlotte et Sébastien ? Non plus. Mais pourquoi toutes ces questions ? Mais vous ne vous êtes pas inquiétée de ce silence ? Non. Pourquoi ? C'est votre fils. C'est votre famille. Mais ça n'a rien à voir. Comment ça ? Ils font ce qu'ils veulent. Ça ne me regarde pas. Ah bon ? Oui, c'est leur vie. Ils font comme ça leur chante. Je n'ai pas à m'emmêler. Il ne vous arrive jamais de vous inquiéter pour eux ? Mais m'inquiéter ? Mais de quoi ? Leur santé ? Savoir comment ils vont ? Ben... Non. Pourquoi ? Il se trouve que... Que quoi ? Bon, si vous voulez savoir la vérité, nous sommes en froid depuis quelque temps. En froid ? Vous dites ? Mais ça ne regarde que nous, voyez-vous ? Non, je crains que vous ne vous trompiez là, madame. À présent, cela nous regarde, nous aussi. Qu'est-ce que vous voulez savoir, au juste ? Pourquoi est-ce que vous étiez en froid, comme vous dites, avec votre fils Pascal ? Ces choses-là ne vous concernent pas. Répondez-nous, madame. C'est dans votre intérêt, celui de votre famille. Les histoires de famille, ça doit rester en famille, voilà. Alors ? Demandez à ma fille, Lydie. Elle saura vous dire pourquoi. Lydie Troadec, c'est bien ça ? Oui. Et Hubert aussi. Ils vous expliqueront. Hubert, vous dites ? Oui, oui, Hubert. Hubert Kawissin, c'est son compagnon. C'est tout ce que vous avez à nous dire à propos de votre famille, madame ? Oui. Comme vous voudrez. Très bien. Dites-vous bien que nous aurons d'autres occasions de nous revoir, chère madame. Et avec d'autres questions, sans doute. Oui, bien, repassez comme vous voulez, vous serez toujours les bienvenus. Ici, la porte est ouverte, croyez-moi. Je n'ai rien à cacher, voyez-vous. Puisque vous le dites. Au revoir, madame. Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Là, je m'informe, comme tu vois. Tu t'intéresses à Dupont-de-Ligonnès ? Oui, comme tout le monde. Comment effacer les traces ADN ? C'est ça, ta recherche ? Entre autres. T'as des doutes ? Non, aucun. Comment tu peux en être aussi sûr ? J'en suis sûr, voilà. Après tout, qu'est-ce qu'on a fait de mal ? Mais tu te rends compte de ce que tu dis ? Je n'ai rien fait d'autre que de me défendre. Mais vraiment ? Les restes, c'est autre chose. Tout ça, c'est horrible, Hubert. C'est horrible. Ce qu'on a fait, le sang, tout ça, moi, je n'en veux plus. Rien d'y penser. J'ai envie de mourir. Lydia, calme-toi. J'ai envie de mourir. Je te dis, tu comprends ça ? Mourir, mourir. C'était juste un accident. Un accident. Toute une famille assassinée, quatre personnes tuées pour toi, c'est un accident. Mais tu prends les gens pour des débiles. C'est un accident, oui, un accident. Écoute, on serait mieux de dire la vérité, Hubert. Toute la vérité. On ne va jamais s'en sortir. Qu'est-ce qu'on va dire à Gaël ? T'as une idée, toi, de ce qu'on va lui dire ? D'ailleurs, je suis sûre qu'il a déjà tout compris. Gaël n'a rien à voir là-dedans. Il faut dire la vérité, Hubert, la vérité. Mais quelle vérité ? Ils nous ont volé notre argent et on s'est défendus, c'est tout. C'était juste de la légitime défense. Oh, mais t'es complètement fou. Je t'interdis de dire que je suis fou, tu entends ? Je suis pas fou. Je sais ce que je dis et je sais ce que je fais. Et tout ça, je l'ai fait pour toi, Lydie. Rien que pour toi. Tu l'as oublié ? Rien que pour toi. Parce qu'ils t'ont volé, Lydie. Parce qu'ils t'ont volé. Mais t'es devenu fou, Hubert. Et tu m'as rendu folle. Madame Lydie Troidec, est-ce que vous avez eu des nouvelles de votre frère depuis ces dernières semaines ? Non. Ni d'aucun membre de sa famille ? Sa femme, Brigitte, les enfants, votre neveu Sébastien, votre nièce Charlotte ? Non. Vous ne vous êtes pas inquiétée de ce silence ? Non, pas du tout. Mais pourtant, votre belle-sœur, Madame Hélène Cello, la sœur de Brigitte Troidec, elle s'est inquiétée. C'est son droit. Mais pourquoi elle et pas vous ? Vous voulez vraiment le savoir ? Oui. Hubert, dis-leur pourquoi. Ce sera mieux le faire que moi. Ces crapules. Je vous écoute ? Pas la peine de tourner autour du pot. S'ils ont fichu le camp, c'est qu'ils ont embarqué le magot. Voilà, c'est pourtant simple. Pas la peine d'être sorti de Saint-Cyr. Mais de quel magot parlez-vous, monsieur ? 5 millions d'euros. En lingots et en pièces d'or. Rien que ça. C'est facile. L'or, il était planqué dans le grenier du garage du père Troidec. L'or de la Banque de France, ça vous dit quelque chose ? La Banque de France ? Oui, je connais. L'or de la Banque de France. Celui qu'ils ont paumé dans la rate de Brest en 40. Ça vous dit rien ? Vaguement. Et donc ? Pierre Troidec, le père de Lydie, il a trouvé cet or. Un bon paquet d'or. 50 kilos d'or. Il l'a caché dans le grenier du garage de chez lui. Et avant de mourir, il a dit la cachette à son fils Pascal. Et donc ? Et donc Pascal a piqué l'or dans le grenier et il a fichu le camp avec. Voilà. C'est pourtant simple, non ? Normalement, il aurait dû partager avec Lydie. 50-50. Mais il a tout gardé pour lui et sa femme. Pour s'acheter des bagnoles, des Audi et des BMW. C'est crapule. C'est pour ça qu'on est un peu en froid avec eux. Vous comprenez ? On serait à moins, non ? 5 millions d'euros. Tu parles. Mais cet or, vous l'avez vu ? Moi non. Et vous ? Moi non plus. Comment voulez-vous ? Il a mis la main dessus et il a fichu le camp avec. Mais m'a mis Renée, elle, oui. Elle sait. C'est elle qui nous a dit tout ça. Autrement dit, si vous cherchez les trois decks, cherchez l'or et vous les trouverez. Ça, c'est sûr. Et il serait où, d'après vous, cet or ? Vous savez, Pascal, c'est un malin. Il a l'air comme ça, mais il n'est pas si bête. Oui, il sait y faire. Je le connais. Depuis tout petit. Toujours des coups dans le dos. Mon frère, c'est malheureux à dire, mais c'est un faux cul. Pour moi, il l'a fait fondre au black. Sur un compte en Suisse. Vous croyez ? Ni vu ni connu, je t'embrouille. Ça ne m'étonnerait pas de lui. Vous voulez dire qu'il faudrait aller chercher la famille Troadec du côté de la Suisse ? Oui. Il dit a raison. C'est par là qu'il faut chercher. Pascal, il aime bien la montagne. C'est le paradis là-bas pour lui. Le paradis, vous dites ? Oui, le paradis fiscal, je veux dire. Comme Jersey, Panama, Monaco, les îles Caïmans. S'ils sont vraiment partis, c'est par là-bas qu'ils sont. C'est sûr. Depuis un certain temps, c'est vrai qu'ils font pas mal de voyages. Mais c'est vrai, au fond, Hubert a raison. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils ont disparu ? Si ça se trouve, ils vont revenir dans pas longtemps tout bronzés. Comme s'ils rentraient de vacances. Donc, si je comprends bien, pour vous, la famille Troadec serait partie en vacances au grand complet dans un paradis fiscal. Et ils ne devraient pas tarder à rentrer bien bronzés, c'est bien ça ? C'est pas impossible. Si vous avez besoin d'aide pour retrouver leur volet, sachez bien que vous pouvez compter sur nous. Il est à nous, cet or, tout de même. C'est à nous qu'ils l'ont pris. À ma mère et à moi. Vous en êtes bien sûr ? Absolument. Lydia et moi, pour l'or, on est à votre service, monsieur. Je vous remercie, mais là-dessus, on va se débrouiller par nous-mêmes, voyez-vous ? On n'a pas beaucoup de moyens, mais... On ne lâche jamais. Alors, je crois que ce sera tout pour le moment. Au revoir, messieurs-dames. Au revoir, mes... C'est pas l'air si bête, ces flics. Faut qu'on fasse gaffe. Bon, si vous voulez mon avis, le goff, moi, je les sens pas. Cette histoire d'or, là, ça me paraît cousu de film, là. 5 millions d'euros, quand même. Cette histoire d'or, là, ça me paraît cousu de film, là. 5 millions d'euros, quand même. Vous y croyez, vous ? Ça me paraît dingue, mais... Après tout, c'est peut-être vrai. Oh, c'est gros comme une maison, ouais. On devrait peut-être aller faire un tour du côté de la Suisse. Vers de la montagne, ça nous changerait. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous êtes sérieux ? On ne sait jamais. N'importe quoi. Non, c'est pas une blague. Vous savez, dans ce genre d'histoire, on peut s'attendre à tout. Regardez Dupont-de-Migonesse. On ne l'a jamais revu. Et pourtant, il habite à deux pas d'ici. Et alors ? Trois-decs. Migonesse. Peut-être qu'ils se connaissent. Non, ça m'étonnerait. Pourquoi pas ? Rien à voir. C'est peut-être le même genre de type. Quel genre de type, selon vous ? Le genre de type qui part avec la caisse. Non, je n'y crois pas. Une fois identifiées, les traces sont comparées dans un fichier numérique. Et si l'individu a été signalisé, son nom apparaîtra grâce aux caractéristiques mises en évidence. C'est dingue les moyens qu'ils ont maintenant. Tu parles de qui ? La police scientifique. Qu'est-ce qu'ils sont forts. À ce point-là. Des technologies incroyables. Vraiment à la pointe. En attendant à Orvaux, ils n'ont toujours rien trouvé. Ouais, peut-être. Mais à ce train-là... Quoi ? Avec le Blue Star, le sang effacé devient bleu et... Mais tais-toi. Le petit pourrait nous entendre. Mais t'inquiète. Il dort comme un bébé. Déjà ? Oui, il est crevé. Avec tout ce qu'on a fait aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Tu ne crois pas qu'à son âge, c'est un peu trop, non ? D'abord, on a fait le jardin. Ensuite, on a étudié les sciences naturelles, l'anatomie, la dissection. C'est fou comme il aime les sciences, ce petit. Ouais. Il est intelligent, ton fils. Tu sais ? Ouais, ouais. Il sait même lire le journal. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. Il s'intéresse à tout. Il a vu la photo de ses cousins. C'est Bastien et Charlotte. En première page. Et il m'a demandé pourquoi on ne les trouvait plus. Et tu lui as dit quoi ? Qu'ils étaient en vacances. En plein milieu de l'année ? Bah oui. Et il t'a cru ? Bah non. Ça m'inquiète, j'ai l'impression qu'il se doute de quelque chose. Mais comment veux-tu ? C'est impossible. Tu le connais, ton fils. C'est un filou, hein ? Il est malin. Et alors ? Mais s'il avait tout compris ? S'il savait tout ce qui s'est passé à Orvaux ? C'est impossible, je te dis. Mais s'il savait tout et qu'il gardait tout pour lui, sans rien dire. Tout ça, tout ce qu'on a fait. Il ne s'est rien passé à Orvaux, d'accord ? Rien. Mais tu crois ça ? Rien, tu m'entends ? Rien, rien du tout. Il ne s'est rien passé. Je ne veux plus rien entendre, ok ? Tu te tais, maintenant ! Une bonne fois pour toutes. Maman ? Oui ? T'as vu le journal ? Oui, et alors ? Je suis inquiète. Tu t'inquiètes de quoi, ma fille ? Mais avec tout ça, je ne sais plus quoi penser. Bon, pour moi, ils sont en vadrouille et puis c'est tout. Tu crois ? Évidemment, où veux-tu qu'ils soient ? Mais... Mais quoi ? Je n'arrive plus à dormir, ça me prend la tête. Tu as vu un médecin ? Non, mais Hubert... Quoi Hubert ? Il m'a donné des trucs pour me calmer. Non, Hubert a raison, il faut que tu te calmes. Pour la maison, tu n'as rien dit à personne, tu me le jures. Mais oui, voyons, tu me connais. Ok, merci maman. Autre actualité, une disparition inquiétante à Nantes. Depuis maintenant plus d'une semaine, un couple et leurs deux enfants de 18 et 20 ans n'ont plus donné aucun signe de vie. Sur place, nous retrouvons Christophe Amourio. Christophe, bonjour. L'enquête s'annonce déjà compliquée et difficile. Oui, tout à fait, je me trouve devant la maison de la famille Troadec, ici à Orvaux. Les enquêteurs ont trouvé quelques éléments à l'intérieur lors de leurs premières investigations. Des traces de sang sur un téléphone portable, d'autres traces de sang dans l'une des pièces de la maison. Des éléments importants également. Deux des trois voitures de la famille ont été retrouvées. La voiture du fils de 20 ans n'a pas été retrouvée pour l'instant. Aucun membre de la famille n'a passé de communication ces derniers jours. Le père et la mère de famille n'ont pas donné de nouvelles à leurs employeurs. Ils ne se sont pas présentés lundi matin, en tout début de semaine, à lundi matin, à leur travail. On sait encore qu'il y a ces traces de sang, ces voitures et les communications. Pas de traces non plus sur les réseaux sociaux pour ces deux enfants de 18 et 20 ans. Alors ici, nous sommes à Orvaux, très proche de Nantes. Les deux villes sont voisines. Ça rappelle cette disparition familiale inquiétante. Ça rappelle l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. C'était en 2011. La mère de famille, les quatre enfants ont été retrouvés enterrés sous la terrasse de la maison familiale. Le père Xavier de Ligonnès n'a toujours pas donné de signe de vie, aucune trace pour cette famille Troidec. Ici, à Orvaux, bien sûr, une enquête a été ouverte. Pour l'instant, aucune piste n'est écartée. À suivre. L'affaire Troidec. Une série de François Luchiani. Troisième épisode. Avec Pierre-Marie Baudoin, Anne Cantino, Françoise Lebrun, Edi Chignara, Grégory Kidel, Cédric Révolon, Elsa Bouchin, Yvan Cori, Victoire Dubois, Jean-Alain Vellardo, Pascal Loison, Camille de Sablet, Nathalie Lacroix, Dominique Jair, Raphaël Magna Bosco. Et les voix de Jad Labeste, Sylvain de Guillaume. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Bastien Varigaud. Assistante à la réalisation, Justine Dibling. Réalisation, Cédric Aussir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'affaire Troidec, une série de fictions réalisées par Cédric Aussir. Demain, vous pourrez retrouver les épisodes 4 et 5, intitulés respectivement Jeux de Piste et l'horreur. À la technique, aujourd'hui, il y avait Thomas Langle. Sous-titrage Société Radio-Canada